Pourquoi un historien choisit-il un sujet ? Quel lien tisse-t-il au fil du temps avec son objet d'étude ? Certes, l'intérêt intellectuel y est pour beaucoup, mais n'y a-t-il pas plus que cela ? Du côté de l'intime, de l'imaginaire, dans ce qui touche chacun au plus profond de lui-même. Mais alors comment conserver la distance critique nécessaire à tout travail historique ? Ce sont autant d'interrogations introspectives que nous avons posées à cinq historiens et historiennes du CRHIA travaillant sur des sujets très différents. Il nous invite à les suivre sur des chemins intérieurs entre raison et émotion. Pour moi, ce qui est passionnant dans la recherche en histoire, c'est le côté toujours inachevé, la remise en question permanente de ce qu'on trouve. Je le vis un peu comme une enquête policière. On trouve des indices et chaque nouvel indice remet en question et permet de réinterpréter les précédents. Et donc, c'est une forme d'aventure permanente parce que tout doit toujours être mis en question. Deux choses, l'objet et la méthode. L'objet au sens où ce que j'aime découvrir en histoire, ce sont les hommes, leur organisation, c'est-à-dire qu'il y a leur jeu relationnel, leur construction sociale, leurs aspirations spirituelles, c'est-à-dire que c'est l'humanité en fait que j'aime. Et du point de vue de la méthode, c'est ce mélange entre raisonnement scientifique et récits qui confine parfois la littérature et qui me semble en fait une science globale, mais une science transmissible véritablement par un récit, écrire des histoires, écrire l'histoire, raconter. Voilà, c'est ce qui me passionne le plus. C'est l'idée de faire revivre les sociétés passées, essayer de retracer la manière dont les hommes, les femmes, les enfants évoluaient dans ces sociétés, comment ils pouvaient ressentir un certain nombre d'émotions, quelles étaient leurs craintes, leurs aspirations, mais également leur joie. Le fait de trouver, c'est-à-dire d'aller au fond d'archives, d'ouvrir des manuscrits et parfois de ne pas savoir vraiment ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et par exemple, si on ouvre une lettre, on a l'impression de rentrer un peu dans l'intimité d'une époque. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Toujours lié à l'approche de la matérialité. Mes plus fortes émotions, c'est par exemple dès la maîtrise, il n'y avait pas encore le master, donc l'équivalent du master 1. J'ai travaillé sur les reliques à Constantinople et donc les reliquaires, ces boîtes très ouvragées où on mettait les reliques des saints. Les reliques à Constantinople et que, juste après, à la fin, je suis allée faire un voyage à Venise et dans le trésor de la basilique Saint-Marc. J'ai vu les reliquaires sur lesquels j'ai travaillé, je les ai vus. Et la deuxième fois, c'est la première fois où j'ai eu dans mes mains des manuscrits en très mauvais état, très piteux, très vilains formellement, des manuscrits des contrats de mariage, des testaments, des actes de vente du XIe siècle, des populations que j'étudiais à ce moment-là et que j'ai senti l'odeur du parchemin. Ça, ça m'a procuré une émotion de proximité avec, justement, cette humanité qui avait vécu mille ans plus tôt et qui, d'un coup, par la sensation olfactive, ça m'en a fait venir les larmes aux yeux, était présente, était là. C'est le contact avec les objets. Parce que je ne suis pas tout à fait historienne, je suis littéraire et je travaille beaucoup sur des manuscrits médiévaux. Et je dois admettre que ça, c'est une des plus belles parties de mon travail, c'est de pouvoir avoir un contact avec un objet qui a été créé il y a plusieurs siècles et qui permet de garder ce lien concret avec une époque complètement révolue et de découvrir, de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait à ce moment-là. Alors, de fait, mes sujets de recherche, et notamment je travaille sur l'histoire du terrorisme et du contre-terrorisme, mes sujets de recherche sont les émotions. Le terrorisme, il repose sur une émotion. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de terrorisme sans terreur. Le terroriste, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, son projet, c'est terroriser les gens. Donc, c'est susciter cette peur, cette terreur pour faire pression sur le politique, sur la société, afin d'accomplir un projet quel qu'il soit, politique, religieux, social, etc. Donc, le sujet de recherche est une émotion. Et le contre-terrorisme, c'est aussi, finalement, une émotion. La compassion, la solidarité, la résilience, ce sont des émotions. Donc, forcément, le chercheur qui étudie des émotions, puisque ce sont les émotions de la société qui sont au cœur de mes travaux, ne peut pas faire fi et ne peut pas être totalement neutre et sans sentiments face à ces questions. D'autant plus que je vis dans une société qui est attaquée par le terrorisme. J'ai vécu, j'étais en région parisienne au moment des attentats de janvier 2015, au moment du 13 novembre 2015. Je ne vais pas, ce serait hypocrite de dire que je n'ai pas eu peur pour mes proches, pour moi-même. Donc, ce que moi, j'ai pu ressentir face à ces attentats que j'ai vécu, je le garde toujours à l'esprit pour essayer de comprendre comment la société du 19e siècle réagit face aux attentats anarchistes. Je réutilise beaucoup, finalement, ce que je vois au quotidien, des réactions de mes proches, de ma famille, de mes amis, pour essayer de comprendre comment la société française, face à la grande vague de terrorisme anarchiste, où il y a des attentats vraiment presque tous les jours en France dans les années 1890, elle-même réagit et va investir ses émotions. Donc, j'essaye d'utiliser mes propres émotions dans mes recherches pour comprendre les émotions du passé et pour pouvoir analyser ces phénomènes. Je pense que l'historien ne peut pas mettre complètement à distance toutes ses émotions. Le fait de travailler sur de tels sujets implique de la part de la chercheuse, de la part du chercheur, une forme de mise à distance, bien entendu. Mais on ne s'empare pas de tels sujets par hasard. Et je crois qu'il ne faut pas chercher à envisager le chercheur comme quelqu'un de totalement détaché de son objet de recherche. Il doit évidemment tendre à l'objectivité, mais l'objectivité n'existe pas. Et ce qui permet aux chercheurs, évidemment, de dépasser ces émotions, c'est de raisonner avec les outils du métier de l'historien, c'est-à-dire la critique des sources. Mais il me semble vain de partir sur le fantasme d'une objectivité qu'on ne pourra de toute façon jamais atteindre. Oui, parce qu'en fait, déjà, il écrit à la première personne. Et en fait, il a une correspondance qui est envoyée, on dirait aujourd'hui au ministre, avec des gros guillemets, ministre des Affaires étrangères. Donc c'était le secrétaire d'État de Henri IV, chargé de l'Italie. Et en plus, il s'avère que c'est son père. Mais quand il écrit à son père, parfois, il transparaît des choses un peu privées. Donc, par exemple, au début de l'année 1606, il a appris que son père était malade. Mais vraiment, pas à l'article de la mort, mais très, très, très malade. Et en fait, parfois, on sentait vraiment son... Enfin, c'était poignant. Parce qu'il était à Rome, on sentait vraiment qu'il était impuissant. Et il aurait bien voulu, il le met. Mon obligation filiale fait que j'aurais bien aimé être à vos côtés. J'espère que vous allez bien, etc. Et il s'inquiète vraiment. Après, je ne mets pas vraiment trop à sa place parce que, sans sale type, autant être honnête. Les photos que j'ai choisies sont les photos des enfants qui ont été assassinés par Mohamed Merah à l'école de Toulouse en mars 2012. On parle beaucoup, dans le terrorisme aujourd'hui, d'attentats à l'aveugle. D'attentats face à des passants pris au hasard. Quand on voit les photos de ces enfants, on comprend que ce ne sont pas des attentats à l'aveugle. Mohamed Merah, ces enfants, il les a tués un par un. Il les a regardés. Il les a ciblés vraiment spécifiquement. Des enfants, il faut le rappeler, de 3, 6 et 8 ans. Quand on voit ces photos, on comprend ce qu'est le terrorisme. On comprend ce qu'est l'extrémisme. On comprend la haine que peuvent susciter ces extrémismes politiques ou religieux. Et ces enfants, ils sont là pour nous rappeler en permanence ce danger de tous les extrémismes. Et je crois que c'est aussi à ça que sert l'histoire, c'est-à-dire à nous servir au quotidien de leçon. Il s'agit d'un rapport d'un capitaine qui est réalisé au retour de son expédition en août 1777. Le personnage en question s'appelle Lazare-François Perrotti. Il est capitaine de la Marie-Françoise, qui est un navire de Nantes. Il relate auprès des officiers de la Mirauté le déroulement de l'expédition. Et il dénonce les agissements de son second, Philippe Lyot. En particulier, je cite, les maltraitements à l'égard de l'équipage et des Noirs. Le capitaine décide alors de mettre Philippe Lyot aux arrêts. Je cite. « Néanmoins, cela ne l'empêcha pas de maltraiter une très belle négresse, à laquelle il cassa deux dents, et la mit dans un tel état de langueur qu'elle n'a pu être vendue à Saint-Domingue qu'à un très bas prix, où elle mourut quinze jours après. Non content de tous les faits ci-dessus, il poussa même la brutalité jusqu'à violer une petite négrite de 8 à 10 ans, à qui il fermoit la bouche pour l'empêcher de crier, ce qu'il récidiva pendant trois nuits différentes et l'a mis dans un état mourant. » Ce choix de document, je l'ai réalisé parce qu'il y a une question qui traverse la communauté des historiens, c'est de savoir si l'historien peut, avec les sources à sa disposition, rendre compte de l'horreur ressentie par ces hommes, par ces femmes, par ces enfants, qui traversaient l'Atlantique à bord des navires négriers pour être ensuite exploités comme esclaves dans les colonies françaises et dans les colonies européennes. C'est, je pense, évidemment, une question tout à fait importante de la place de l'émotion pour le chercheur. Mais, comme vous pouvez le constater avec ce document, je crois qu'il suscite suffisamment d'émotion sans que l'historien n'ait besoin, j'allais dire, d'en rajouter. Voir cette vue de Saint-Pierre. Parce que pour moi, j'ai toujours rêvé d'aller à Rome. Et en fait, eh bien, ce sujet de recherche, un ambassadeur français à Rome m'a obligé entre guillemets. C'est vrai que c'est très compliqué de faire sans. Puis bon, c'est vrai que Rome, c'est une destination quand même qui fait rêver. Et oui, la première fois que je suis arrivée à Rome, j'étais là, j'étais impressionnée et j'étais vraiment très heureuse. Donc là, j'ai pu allier un peu le côté loisir et me trouver devant Saint-Pierre et me dire quand même c'est beau. Alors oui, c'est Marc Bloch. Marc Bloch est un historien du Moyen-Âge qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle. Ce qui m'inspire beaucoup chez Marc Bloch, c'est deux choses. C'est d'abord, je pense qu'il a donné la meilleure définition de ce que c'est que l'historien. L'historien, c'est l'ogre de la légende. Là où est la chair humaine, là il sait qu'il va faire son banquet. C'est-à-dire, voilà, cette proximité avec l'humanité, le fait que le but de l'historien, c'est l'homme. Et puis, la deuxième chose que je trouve très inspirante chez lui, c'est la congruence, la proximité, la cohérence entre ses capacités d'analyse du Moyen-Âge et ses capacités d'analyse du temps présent. Un modèle comme Marc Bloch nous explique que l'historien a une capacité d'analyse du présent parce qu'il a une capacité d'analyse du passé. J'ai choisi de me détacher un petit peu du côté intellectuel de la fonction en m'attardant sur un objet de mon quotidien de chercheur. J'ai choisi cette petite tasse qui est une grande histoire. Ça rappelle aussi que c'est très important de savoir s'arrêter, même dans un monde où la recherche et la passion sont très, très motivants, qu'il est important de faire une pause. C'est une apologie de la pause, on peut dire ça comme ça.